hello youtube on se retrouve aujourd'hui pour ma routine cocooning de l'hiver parce que c'est vraiment la période parfaite selon moi pour faire tout ce qui est rituel de soins prendre du temps pour soi etc et moi j'avoue que je le fais jamais le reste de l'année mais que l'hiver avec le mou de noël il fait froid dehors etc je sais vraiment la seule période où je prends le temps en fait donc déjà la première chose selon moi pour se mettre dans un mood cocooning c'est la décoration chaleureuse les petites lumières les petites guirlandes donc là ça passe par allumer le sapin aussi allumer toutes mes décos lumineuses et bien évidemment franchement ça on pouvait pas passer à côté allumer une bougie c'est vrai que le reste de l'année j'en brûle beaucoup beaucoup moins je sais pas pourquoi mais en hiver j'avoue que j'aime bien allumer toutes ces bougies avec ses bonnes odeurs là j'avais choisi une bougie de chez yankee candle je crois que c'est glaçage au sucre si je me trompe pas et j'adore l'odeur c'est ni trop fort ni pas assez c'est une odeur gourmande mais légère enfin je l'adore ça là ça fait partie de mes préférés après ça je viens m'étaler dans mon canapé donc là je prends bien évidemment mon plaid pour ne pas avoir froid et deuxième couche je rajoute aussi mon peignoir qui est en espèce de pilou pilou je l'avais acheté je crois sur amazon mode celui-là voilà qui me tient chaud aussi et j'aime bien m'emballer là dedans et donc passer un peu de temps dans le canapé devant la télé en ce moment il ya tout ce qui est film de noël alors moi j'avoue que c'est pas ce que je préfère regarder j'avoue que je préfère tout simplement mettre mes séries netflix mais de temps en temps voilà j'aime quand même bien regarder ce qu'il ya à la télé et le plus souvent c'est le dimanche après midi parce que quand je fais ce genre de routine où je fais vraiment tout 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 les soins les trucs c'est le dimanche après midi et il ya souvent des films comme ça sur toutes les chaînes en ce moment j'en profite aussi pour toujours être connecté tout de même j'avoue sur instagram regarder mon fils d'actu un peu partout ensuite je passe à l'étape suivante c'est à dire l'étape des ongles parce que oui il faut le faire tout ce qui est vernis etc j'avoue que c'est pas du tout ce qui me passionne le plus mais comme j'aime avoir de beaux ongles ben voilà je suis quand même obligé de le faire et c'est vrai que c'est souvent dans ce genre d'après midi que je fais tout ça donc je vais direction mon bureau ma pièce youtube mon tiroir à vernis et je prends tout ce que j'ai besoin puisque tant qu'à faire un truc que j'aime pas autant le faire devant l'ordinateur et devant des vidéos alors moi j'aime bien le faire devant ce genre d'émission là où les gens racontent leur vie j'avoue que j'ai écouté les histoires et tout et donc je prends un bain dissolvant c'est mille fois plus pratique que des cotons etc donc ça c'est celui de yves rocher et puis ben voilà je lime mes ongles moi j'ai pas 36 mille étapes non plus pour le soin des mains j'avoue je lime aussi le dessus avec une belle ligne plus grosse de chez mavala qui polie en quelque sorte le dessus un petit peu du coup ça les rend super doux et je trouve que le vernis accroche mieux ensuite et sinon je mets parfois un vernis durcisseur donc c'est celui là de la marque eye care qui se trouve je crois en parapharmacie mais c'est tout en fait mes ongles sont pas forcément fragiles ou autres en temps normal donc c'est juste de temps en temps que je mets ce genre de produit maintenant je passe aux soins avec la première étape qui est donc le démaquillage en premier j'écarte mes cheveux et donc si vous avez suivi mes derniers vlogs vous savez que je suis récemment partie à paris pour découvrir le pop-up store kiriness donc qui est une marque de soins qui propose plusieurs gammes différentes pour tout type de peau et là bas en fait ce qui était très chouette c'est que j'ai pu partager un atelier beauté avec 5 de mes abonnés donc ensemble on a pu tester les produits avoir des conseils personnalisés pour notre type de peau etc j'ai appris que ma peau n'était pas forcément sèche mais plutôt déshydratée et du coup j'ai une toute nouvelle routine en fonction de ça que je vais vous montrer après et bien sûr les filles ont eu leurs produits par rapport à leur peau il ya plein de gammes différentes la gamme initiation pour tout ce qui est soins nettoyants démaquillants lotion la gamme les essentiels qui sont les soins quotidiens les crèmes les contours des yeux etc la gamme cocoon qui sont les soins corps et la gamme les rituels pour faire un spa maison donc il ya quelques produits de ces gammes là que je vais vous montrer en premier je prends le démaquillant regard velours qui est un bifasé qu'il faut secouer avant application sur un coton lavable et je commence par enlever mon mascara donc je le trouve très bien parce qu'il ne laisse pas de fini gras sur la peau ce que j'ai tendance à pas trop trop aimer que les bifasés donc celui-là est vraiment top et je trouve qu'il démaquille bien tout ce qui est mascara waterproof etc j'en profite aussi pour enlever mon rouge à lèvres parce que en général avec les liquides mattes c'est assez tenace et pour le teint quand je porte un fond de teint assez léger je le démaquille avec de l'eau micellaire tout simplement et ce que j'aime bien avec celle-ci c'est qu'elle ne laisse pas de peau sèche ensuite il n'y a pas la peau qui tiraille ou autre donc ça c'est un bon point maintenant je viens nettoyer mon visage avec le baume divin et une éponge naturel donc c'est une éponge conjac si vous avez aussi la peau sensible qui est assez réactive aux rougeurs comme moi je vous conseille ce genre d'éponge parce que vraiment c'est très très doux sur le visage ça n'agresse pas du tout mais pour autant ça vous fait une toute petite exfoliation en fait très légère donc au quotidien c'est vraiment top et ensuite je viens me faire un gommage donc je prends le wrap exfolis qui fait partie de la gamme les rituels pour tout ce qui est spa maison etc je vous en ai parlé avant donc en premier j'en mets grossièrement sur tout le visage puis je viens l'étaler un petit peu partout et vous allez voir que ce gommage est un petit peu particulier puisqu'il n'est pas vraiment comme les autres donc vous laissez sécher un petit peu et ensuite vous allez venir frotter tout doucement en fait avec vos mains et vous allez voir que ça va former comme des petites peluches de produits qui qui vont partir et c'est hyper satisfaisant vraiment moi j'adore faire ça ça change des gommages en grains justement et je trouve que ce produit est vraiment original pour ça ensuite je passe à la douche donc en premier concernant les produits cheveux j'utilise en ce moment le shampoing protecteur pour cheveux colorés et méchés de patrice mulatto en complément le soin crème terre bleue donc c'est un déjaunisseur tout simplement pour éviter que mon blond vire au jaune toujours de la même marque et ce masque mais alors ce masque il est génial c'est à l'argan de la marque nature république c'est une marque coréenne il est juste génial ensuite en gommage pour le corps je prends le sparking bloom de estelle entil qui sent juste super bon les agrumes j'adore et en ce moment pour les gels douches ben vu que j'ouvre les calendriers de l'avent j'ai des petites miniatures comme ça que j'aime utiliser pour changer de de parfum à chaque fois et j'aime bien découvrir du coup parce que je ressens dans les calendriers donc ce jour là c'était un gel douche au jasmin et bergamote de l'occitane et mon dieu l'odeur j'ai adoré et pour hydrater mon corps je prends le lait corps de la marque chlorane alors je vais éviter de dire le nom de la plante parce que je sais pas du tout comment ça se prononce mais je vous mettrai tout en barre d'infos je sors avec mon petit peignoir direction la chambre et le dressing pour choisir mon pyjama du jour donc pour moi routine cocooning rime avec pyjama de noël pyjama d'hiver on adore moi j'ai pris celui là qui vient de undies mais je l'ai déjà depuis au moins deux ans donc je sais pas s'il est toujours dispo en tout cas j'adore les carreaux rouges comme ça ça fait très noël justement et ce que j'adore faire quand je suis de passage dans ma chambre c'est de vaporiser ce genre de spray qui sentent le linge propre ma passion ce genre d'odeur sur les draps et sur les habits c'est ça sent juste trop bon ensuite retour aux soins pour terminer l'étape spa maison je sors ce sauna vapeur pour purifier la peau toujours de la marque kiriness je mets un petit peu d'eau dans le réservoir et là je viens ajouter un galet pour pour le parfum il y a trois parfums différents j'avoue que les trois sentent mais super bon on avait pu les tester lors de l'atelier beauté avec les abonnés et là vous vous sentez clairement au spa sauf que vous êtes chez vous donc c'est ça qui est cool et si vous n'avez pas ce genre d'appareil pas d'inquiétude vous prenez un bol d'eau avec une serviette et ça fait totalement l'affaire donc je l'allume et là c'est le moment détente je pense à rien j'essaye vraiment de me détendre un maximum de me relaxer et avec les odeurs et tout c'est juste super super bien je j'adore je suis hyper apaisé en fait après avoir fait ça ensuite je viens me faire un petit masque donc là c'est le wrap d'or qui illumine hydrate lisse le visage vous pouvez l'utiliser pour booster on va dire l'éclat de votre peau pendant les fêtes ou avant une soirée un peu particulière donc voilà moi j'aime bien ce genre de masque là à appliquer aussi je trouve ça fun donc on est toujours très très belle avec ce genre de masque sur la tête lors de l'atelier beauté on m'a expliqué que ma peau manquait d'eau donc du coup c'est pour ça qu'elle est déshydratée et en fait qu'il était très important de mettre un sérum avant une crème mais là comme je fais ce masque là ça remplace en fait l'étape du sérum mais sinon n'hésitez pas à en mettre si vous avez aussi une peau déshydratée qui manque d'eau je laisse poser environ un quart d'heure et pendant ce temps là je regarde un petit peu sur mon téléphone les réseaux sociaux tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque là parce que je trouve qu'il booste vraiment enfin il repulpe bien ma peau donc je vous mettrai tous les liens des produits que je vous ai présenté en barre d'infos j'ai aussi un code promo pour vous que je vous mette dans l'écran si ça peut vous tenter qui vous donne moins 30% sur tout le site oui oui donc je vous conseille vraiment d'aller voir et il y a aussi bien évidemment un concours pour vous en fait l'idée est de vous faire remporter ma routine complète donc voilà comme d'habitude ça se passe sur Instagram et je termine cette routine soin par la crème caresse source d'eau qui est parfaite pour ma peau puisqu'elle est justement en manque d'eau et ce que j'aime bien c'est la texture comme vous pouvez voir c'est très léger c'est très aérien du coup c'est pas du tout une texture épaisse donc ça j'aime beaucoup prenez vraiment le temps de faire des gestes lents de faire des petits mouvements avec vos doigts pour faire pénétrer les crèmes je sais qu'on prend jamais trop le temps pour ce genre de choses donc si vous faites une petite aprem comme ça cocooning n'hésitez pas à le faire et donc on en a terminé avec les soins maintenant je passe au vernis donc en premier je mets ce vieux rose de la marque Maybelline que j'adore je le porte très souvent c'est le numéro 470 10 et les petites paillettes sur certains ongles c'est le numéro 473 et pour finir le top coat effet gel c'est un Revlon que j'aime beaucoup et après j'ai pas de technique précise pour le vernis ou quoi que ce soit je suis une nullos en nail art mais vraiment je fais les choses au plus simple le seul truc que je fais c'est les paillettes sur certains ongles mais c'est tout et du coup je laisse sécher ça tranquillement en évitant de toucher parce que moi je suis vraiment la numéro 1 pour ça détruire mon vernis en touchant n'importe quoi donc je laisse sécher tranquillement et je termine cette routine cocooning par un petit goûter forcément le petit goûter d'hiver avec le cappuccino ou le chocolat chaud après c'est selon vos envies ou le thé mais comme vous le savez je n'aime pas le thé donc pour moi ça va être team cappuccino accompagné d'un petit bonhomme pépite de chocolat voilà si vous êtes motivé libre à vous de vous faire des pâtisseries des cookies des biscuits de noël tout ça mais si vous me connaissez un petit peu vous savez que moi tout ce qui est cuisine très honnêtement je m'en passe voilà c'est pas du tout ma passion voilà donc du coup je prends mon petit goûter tranquille devant à nouveau quelques films quelques séries etc et c'est tout pour cette routine du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu c'est la première fois que je fais une routine cocooning sur ma chaîne donc écoutez j'attends tous vos avis dans les commentaires et vos pouces en l'air comme d'habitude ça fait toujours plaisir je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo